Et chers amis, aujourd'hui j'ai reçu mes lustres, ils sont prêts et prêts à être montrés. Donc, place à l'inventaire ! Alors chers amis, pour ceux qui n'avaient pas suivi la semaine dernière, déjà on va supprimer mon inventaire, il y avait des armatures qui étaient installées et du coup, les structures ont été mises pour ces lustres. Effectivement, ça prend un peu de place, un lustre, puisqu'il faut quand même l'accrocher au plafond. Sinon, comme je n'ai pas de plafond, c'est un peu compliqué. Bon, vous allez me dire, j'ai un peu des blocs volants, enfin des blocs de l'imitation, mais c'est pas vrai, vrai. Du coup, on va commencer avec des lustres assez simples, voilà, assez complexes quand même. Et du coup, le lustre le plus basique, celui avec des lampes de redstone, et bien évidemment, le bloc de redstone, sinon c'est pas du tout un lustre en redstone. Du coup, ces designs là peuvent être en général utilisés avec des barrières de feu, de fer, les iron bars. Donc, voilà. Il faut savoir que les iron bars sont fines, alors ça permet de faire un peu des ficelles. Parce que moi, je voulais faire un truc hyper joli, mais du coup, ça ne marchait pas. Bon, bref. Vivement qu'on puisse attacher des trucs ensemble. Hashtag les ficelles, c'est bien. Ajoutez ça, ajoutez ça, mon joueur. Donc, du coup, déjà on a ces trucs là attachés à des cornes. On fait rien. Donc, c'est déjà bien comme lustre. Franchement, vous mettez ça dans vos maisons, je sais pas. Non, en vrai, c'est super moche. Donc, du coup, là, le même principe, du coup, je vais vous présenter ça. C'est des greenstones avec une iron bar qui permettent en fait de faire comme si une poutre était portée par des cordes. Et du coup, vous accrochez le lustre que vous voulez. Donc là, j'ai mis un lustre vraiment dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Donc, voilà. Du coup, vous pouvez accrocher n'importe quelle lustre qui se trouve ici. Bref. Donc, du coup, passons au lustre suivant, pas à la vidéo suivante. Ça serait un peu ridicule. Donc, du coup, sur ce lustre là, en fait, c'est une simple faine sans bois. Donc, vous pouvez choisir la couleur. Là, j'ai pris du darko, mais n'importe quel bois suffit. Et du coup, je fais un décalage. Puis après, je descends d'un autre côté. Et je descends comme ça en spirale. Et du coup, avec une dernière lampe là. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir, il y a assez grand ce lustre. Donc, ça peut faire super joli dans vos constructions. Du coup, j'ai utilisé aussi, donc c'est une version en point 14, avec les lanternes. Donc, voilà. Passons à un design qui ne me plaît pas trop, mais que j'ai vu sur internet. Qui est au final celui-ci. Donc, c'est pour ça que j'aurais bien voulu des cordes. Parce que du coup, j'aurais pu accrocher ça directement comme ça. Ça aurait pu faire extrêmement joli. Mais bon, les leviers, c'est bien beau, mais c'est chiant. Bref. Du coup, c'est simple. En fait, c'est juste une corde. Je vais appeler ça les cordes, pour ceux qui comprennent. Donc, du coup, j'ai mis une barrière en briques. Donc, en cobble, ça peut passer aussi. Vous êtes dans les versions inférieures. Du coup, j'en ai mis deux. Et sur la première, j'ai mis des blocs de redstone. Des lampes de redstone avec des leviers. Du coup, c'est pas très compliqué. Vous vous mettez comme ça. Voilà. Donc, vous regardez en dehors. Tac. Et après, vous faites clic droit. Donc, voilà. Et du coup, vos leviers seront tous recentrés vers la corde de fer. Donc, là, les deux prochains designs, je les ai faits dans un certain sens. Mais, comme vous le savez, vous pouvez aussi les personnaliser. Alors, moi, je l'avais déjà fait, ce style-là. En décalant aussi un petit peu, parce que c'est un design qui joue avec l'aléatoire. Du coup, vous mettez la longueur que vous voulez. Ça fait extrêmement joli quand ils sont tous ensemble. Donc, j'ai découvert aussi un truc que les lanternes ne pouvaient pas s'accrocher au bar de fer. Et ça, ça me dérange. Mais bon, ça arrive. Donc, on s'en fiche. Donc, du coup, corde, barrière en bois, lanterne. Voilà, donc, si simple, si basique. Du coup, là, comme vous pouvez le voir sur ma structure, quand je l'ai acheté, du coup, je vais y rajouter ces barres-là sur les deux côtés. Donc, voilà. Et pire, c'est que ça tient. Ça ne bouge pas. Ils ont fait du bon bateau, ça, les gars. Donc, voilà. Suivant un lustre que lui, par contre, j'ai réellement fait dans une de mes constructions, que j'ai déjà fait. Donc, c'était sur un serveur avec des amis. J'avais fait ce lustre. Et ça rendait extrêmement bien. Du coup, j'avais mis... Hop. Parfait. Du coup, voilà. J'avais des lampes un peu, voilà, en diagonale. Mais aucune lampe qui se touchait comme ça. Ça rendait extrêmement bien. Donc, du coup, en fait, du verre, des plaques de verre blancs avec des Enrods, si basiques que ça. Vous les mettez dans le sens que vous voulez, les Enrods, ça passe tranquille. Donc, voilà, pour ce petit design assez simple. Suivant. Du coup, un design... Alors, si vous vous en rappelez, je l'avais déjà montré dans un des tutos, c'est celui-là. Je vais lui prendre. Du coup, comme ça. Voilà. Il se fait comme ça. Et il est super beau. Et du coup, je l'ai adapté en lustre. Effectivement. Donc, je suis toujours là, ceux qui veulent me faire un petit truc comme ça, de l'ombre qui s'étend. Franchement, si un jour j'ai assez d'abonnés, je pense que je le vendrai, ce truc-là, parce que c'est une idée folle. Bref. De toute façon, du coup, deux lustres, du coup, qui sont exactement pareils. Du coup, c'est là, avec des torches, du coup. Et là, avec des lanternes. Donc, voilà. Et un lustre un peu plus compliqué, celui-ci, qui se fait, du coup, avec des fentes, toujours. Et des portillons, des fence gates. Et du coup, avec des lanternes. Du coup, je vous suis remplacé, du coup, par des torches. Bien évidemment, ou des Z-Rod. Il n'y a rien qui ne vous interdit pas de le faire. Donc, voilà. Donc, vous faites vraiment comme vous voulez. Alors, ce genre de lustre-là, je le fais comme ça. Mais c'est un lustre vraiment qui se fait... Hop, je vais me mettre comme ça. 5 et 5. Donc, c'est un... Attendez, deux secondes. J'ai ce bloc. Ces deux blocs-là, ils ne devraient pas être là. Donc, on va les couper ensemble. Voilà, parce que... Comme ça, ça rallonge la vidéo. Donc, voilà. 5 et 5. Donc, ce lustre-là peut être fait de n'importe quelle manière. Franchement, en fait, c'est votre créativité qui va former ce lustre. Et en général, tous les lustres que vous allez faire. Bonsoir, si vous avez des bâtons, ça fait un lustre. Voilà. Donc, il suffit de regarder des lustres sur Internet et vous pouvez vous en inspirer pour mettre des lampes dessus. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de bougie dans Minecraft. C'est un peu dommage. Mais bon. Ça fait quand même joli. Bon. Maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Eh oui, déjà, chers amis. Du coup, j'ai juste à vous dire de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. De la partager et commenter. Surtout si vous avez des idées de prochaines vidéos. Et de vous abonner. Comme ça, vous pourrez voir la prochaine vidéo qui portera sur le thème de... Ah merde, j'ai ma voiture qui attend. Bon. J'ai pas le temps de vous dire le thème. C'est pas grave. Je vous dis à bientôt les amis. N'oubliez pas, le build, c'est bien. Et à la prochaine.